Léo retourna dans son monde uniquement pour voir que le feu piéton était vert. Sans plus attendre, il traversa, puis jeta un coup d'œil à sa montre. 16h40. L'espace d'un instant, il paniqua, avant de se rappeler qu'il avait arrêté le temps autour de lui plusieurs fois déjà, et qu'il avait passé une dizaine de minutes dans un endroit lui-même coupé du temps. De fait, elle était tout simplement décalée. Il soupira. Et même s'il ne savait plus quelle heure il était, et qu'il était loin d'être en retard, s'il continuait à se poser des questions, il allait vraiment l'être. D'autant plus que, comme par hasard, son cours avait lieu au quatrième étage, au fond du dernier bâtiment. Au pas de course, il arriva juste à entendre le couloir, d'où l'attendaient ses camarades de classe, qui le trouvaient bien plus vivant que d'habitude. Ça en devenait presque inquiétant. Le cours se déroula sans véritable surprise. Le professeur passa tout de même une dizaine de minutes à parler des inscriptions pour les grandes écoles et ou bien l'université, ce qui fit soupirer le garçon. Parler de son avenir n'était clairement pas le sujet qui l'intéressait le plus, même si sa vie venait de prendre un tournant bien plus qu'intéressant il y a une heure à peine. Il ne put s'empêcher de sourire bêtement, ce qui lui valut une remarque de son compagnon de table. Une fois la fin de cours sonnée, le garçon partit en direction de la place de la Victoire pour prendre le tram et rentrer chez lui. Les événements de l'après-midi continuaient d'occuper son esprit sur le trajet, mais il n'arrivait pas encore à totalement se rendre compte de leur importance. Léo arriva une quarantaine de minutes plus tard devant la porte de sa maison. Elle n'était pas bien grande et située dans un petit quartier paisible de Gradignan. La vie y était plutôt calme, sa famille considérait avoir eu de la chance de s'installer assez tôt dans le coin lorsque les prix étaient très attractifs à l'époque et la modernisation avait rendu l'investissement plus que rentable. De plus, le voisinage était constitué en très grande partie de personnes modérément âgées et très peu perturbatrices. Il ouvrit la porte, entra et cria « Hello » avec un léger accent anglais. La voix de sa mère retentit dans le salon. « Coucou ! » Mais elle ne bougea pas pour le voir. Son père en fit de même et lui était dans la cuisine en train de faire les préparations pour le repas du soir. Léo enleva ses chaussures, se dirigea vers sa chambre située au fond de la maison pour y déposer ses affaires, puis revint sur ses pas et se dirigea vers la cuisine pour embrasser son père. « Salut papa, ça va ? » « Pretty good, thanks » répondit-il en s'essuillant le front d'un verre de la main. La journée était un peu crevante, mais ça va. Léo sourit. « L'enquête en cours avance bien ? » Hugh grimaça puis réajusta ses lunettes. « Si seulement... » Cela faisait plusieurs jours que Hugh enquêtait sur un meurtre assez étrange et vu comment il en parlait, le coupable avait très bien fait son travail pour dissimuler l'épreuve. Non pas que cela allait le décourager, Hugh était un homme du genre tenace. Ni les années, ni sa récente et légèrement préoccupante prise de poids et encore moins le grisonnement progressif de ses cheveux en bataille n'allait l'empêcher d'aller au fond de l'affaire. Léo remarqua les sourcils français de son père, signe qu'il était encore en train de penser à son enquête. Il décida alors d'aller voir sa mère dans le salon, qui était assise sur le canapé en train de regarder un documentaire sur Arte. Il l'embrassa et s'assit sur le vieux fauteuil placé à côté du canapé. Elle lui demanda le classique, mais pour le coup tant redouté. « Ta journée s'y vient passer ? » « Oui, je me suis fait harroguer par un gars bizarre qui parlait d'huîtres, suis mort au minimum deux fois et rencontré une divinité qui m'a filé des superpouvoirs et a arrêté le temps ! » pensa-t-il fortement. « Oui, plutôt bien, maman. Tranquilou. » « Tu avais bien eu un contrôle anglais ce matin, non ? » « J'imagine que tu t'es encore débrouillé comme un chef. » Son ton était légèrement tarté de jalousie. Malgré le fait qu'elle ait vécu déjà plus de deux décennies avec son mari, Elsa parlait toujours assez mal anglais et ne le vivait pas toujours bien lorsque son fils ramenait d'excellentes notes. Léo le savait et dit d'un air légèrement moqueur « Of course I did ! What did you expect ? » « That I'd mess up ! » Sa mère fronça les sourcils vexée. « Pfff, toi et ton père, vous êtes pareils. Toujours à m'embêter sur ça. » Puis d'un air pseudo-dramatique, elle posa le revers de sa main contre son front. « Et un peu de compassion pour ta pauvre mère ? » « Ne vois-tu pas que tu veux y donner plus de cheveux blancs et de rites qu'il n'en faut ? » Léo laissa s'échapper un petit rire. « Mais oui, t'inquiète, on t'adore. » Puis il remarqua quelque chose d'étrange. « Tu serais pas allée chez le coiffeur aujourd'hui ? » Elsa lui adressa un petit sourire. « Ah, t'as enfin remarqué. » « Bah, disons que ça change pas trop en fait. » Elle prit une de ses mèches brunes puis la regarda d'un air absent. « Pas faux. Après c'est vrai que j'avais juste besoin de les réduire de quelques centimètres. » « Ça me va bien, j'espère. » Léo hacha la tête puis son attention fut immédiatement happée par la télé qui diffusait un reportage sur les huitres du bassin d'Arcachon. Il grogna. Sa mère remarqua le petit bruit. « Tu as quelque chose entre les huitres ? » « Hein ? Ah euh, non, c'est juste que j'avais profité de ma pause cet après-midi pour faire un tour à la FNAC et sur le chemin du retour, un gars m'a demandé ce que je pensais de la qualité déclinante des huitres. Sa tête bascula en arrière et ses sourcils se froncèrent. Il avait du mal à croire qu'il venait de dire ça à voix haute. Tout comme sa mère. « Euh, ok. » « Tu l'as envoyé peut-être au moins. » « La deuxième fois, » pensait-il amèrement. Elsa regarda son fils, inquiète. « Tu sais ce que je te dis toujours. Fais attention, te balandons dans les rues de Bordeaux. Il y a toujours des personnages un peu bizarres qui se baladent. Et encore plus avec ce climat économique. À croire que l'argent influe directement sur l'esprit des gens. » Encore un point sensible qui fit grimacer le garçon. La famille de Léo n'était pas la plus aisée qu'il soit, mais il n'était pas particulièrement pauvre non plus. Le garçon ne s'était rendu compte de leur situation que récemment, lorsqu'il avait dû faire une croix sur les écoles les plus prestigieuses qui demandent un investissement financier bien trop important. Depuis, il était devenu bien plus alerte quant aux achats de ses parents et refusait bien plus souvent les dépenses superflues au risque de les ennuyer. « Ouais, c'est pas faux. » L'achat-il avant de se lever de son fauteuil et se diriger vers sa chambre. « Tu m'appelleras quand ce sera prêt ? Je vais aller faire mes devoirs. » « Pas touchy. » Léo ouvrit la porte de sa chambre et entra. La pièce était sobrement décorée et bien rangée. Un canapé lit faisait face à un meuble télé où ses diverses consoles de jeux étaient rangées. Une bibliothèque contenant tous ses jeux, livres de science-fiction et ses bandes-sons de films trônaient dans l'angle, tandis que son bureau était placé juste à côté. Ses livres de cours et ses affaires y étaient stockés et ce fut vers ceci que le garçon se dirigea. Il s'assit sur sa chaise, alluma son lecteur MP3 pour mettre la bande-son de Star Wars en fond sonore et commença à regarder les différents devoirs qu'il avait à faire. Philosophie et physique. Il poussa un soupir. Ce n'était pas qu'il n'aimait pas le concept de la philosophie, mais les cours étaient plats et le professeur tellement peu impliqué qu'il avait l'impression de perdre son temps. Il décida de faire ses devoirs de physique qui, heureusement, ne lui prirent que dix minutes, puis repensa aux événements de l'après-midi. Ce ne fut qu'à ce moment qu'il se rendit compte de l'ampleur de la situation. « Je peux manipuler le temps ? » Il se mit à rire. « Je peux manipuler le temps ! » Il se leva de sa chaise, sonda l'intérieur de ses poches et en ressortit la montre en argent. Il fixa le motif puis l'ouvrit. Rien n'avait changé. L'aiguille était toujours au même endroit. Il décida de la refermer, puis la remis dans sa poche. L'envie d'expérimenter le prix, alors il décida d'arrêter le temps. Toute couleur disparut de la pièce. Il remarqua qu'il avait bien maîtrisé le coup de l'armure temporelle, car il pouvait bouger sans même y réfléchir, puis il se retourna vers son bureau pour prendre un stylo. Il remarqua que les stylos ne bougeaient pas, puis il pensa plus fortement à en prendre un. Il réussit à le soulever. Curieux, il décida de le lancer en l'air. A peine eut-il quitter la zone d'immunité temporelle entourant sa main que le stylo perdit ses couleurs et se figea en l'air. Léo en fit le tour, puis décida de relancer le cours du temps après avoir placé sa main au-dessus de l'objet. Il l'attrapa en plein vol, le reposa sur son bureau, puis sourit. Le garçon décida ensuite de jeter à nouveau un oeil à sa montre. Il la sortit de sa poche, regarda le cadran, et constata que l'aiguille avait à peine bougé d'un quarantième de sa destination finale. Dans le doute, Léo ne voulut pas savoir ce qui se passerait s'il dépassait ne serait-ce que le premier. Mais comme il lui restait environ 18 minutes avant que cela n'arrive, il s'essaya à une autre petite expérience. Il reprit le stylo dans sa main, puis le jeta en l'air. Il focalisa toute son attention sur l'objet. Arrête-toi ! A sa grande surprise, cela fonctionna. Il tenta de le reprendre, puis heurta sa main sur un obstacle invisible. Il n'avait visiblement pas réussi à n'arrêter que l'objet. Voulant voir l'étendue de son acte, il tâtonna ce mur, uniquement pour se rendre compte qu'il avait créé une sphère d'une dizaine de centimètres autour de l'objet. Puis il commença à la sentir tomber. La sphère était devenue un véritable objet à part entière, et même si elle descendait plus lentement que ne le devait un objet normal, il n'empêchait qu'isoler un élément ne le rendait pas imperméable aux effets de la gravité. Léo prit donc la sphère entre ses mains, la relança en l'air, puis une fois l'objet redescendu, il décida de s'en arrêter là et de relancer le cours du temps. Léo reposa le stylo libéré de sa prison temporelle sur son bureau, puis consulta à nouveau la montre à gousser. Comme prévu, un nouveau quarantième était parti. Se demandant combien de temps cela prendrait pour se recharger, il décida de poser la montre sur son bureau à côté de la petite horloge qui lui permettait de savoir où il en était lorsqu'il travaillait. 19h05. Léo sortit le matériel dont il avait besoin pour travailler sur sa philo, et se pencha dessus tout en regardant attentivement la montre et l'horloge de temps à autre. Et ce fut 12 minutes plus tard que l'aiguille de la montre revint au point de départ. Donc si j'utilise ma magie pendant une minute, il m'en faudra trois ou je suis totalement inactif pour qu'elle se recharge. Bon à savoir. Puis il retourna à son travail. Une dizaine de minutes plus tard, sa mère frappa à la porte pour annoncer que le repas était enfin prêt. Une fois le repas fini et quelques mots échangés, Léo retourna dans sa chambre où il finit ses devoirs, puis il utilisa son ordinateur pour aller sur internet lire les différents flux d'actualités et autres forums qu'il fréquentait. A 23h, il se prépara pour aller au lit, puis repensa à cette folle journée. Qu'est-ce que l'avenir lui réservait ? Léo ne le savait pas, mais il était excité à l'idée qu'énormément de possibilités venait de s'offrir à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada